Et salut à tous, c'est Axel. J'espère que vous allez bien, moi ça va pas mal du tout. Et aujourd'hui, oups, une petite pop-up. Alors aujourd'hui, on découvre un nouveau jeu pour moi qui s'appelle Godus, Godas, comme God, comme un dieu, et Us, comme Us. Et juste petite introduction, donc là, c'est pas la version définitive, il est en train d'être développé petit à petit. C'est un jeu qui a été présenté sur, enfin c'est un projet qui est né sur Kickstarter il y a peut-être un an, un truc comme ça, là j'ai un petit doute. Sa première version alpha est sortie, je peux pas cliquer, ok on verra plus tard, est sortie en septembre 2013. Et c'est un jeu qui est fait par un studio anglais qui s'appelle 22 cans, 22 cans, et qui est développé en collaboration, enfin c'est un jeu de Peter Molyneux qui est un mec assez connu, si vous connaissez pas, c'est le mec qui est derrière, enfin, il a bossé sur pas mal de jeux du genre God Game. Donc en gros, vous jouez le rôle d'un dieu, vous inquiétez pas, je voulais jouer, je vous présente juste l'idée comme ça. Notamment Dungeon Keeper Black & White, auquel j'ai pas mal joué quand il est sorti en 2001. Il y a toute la série des fables, enfin en tout cas le 1 et le 2, après je sais pas, je connais pas bien, je sais pas s'il y en a d'autres ou pas. Et là on est dans la version 2.05, si je me trompe pas, ouais c'est ici en bas, 2.05.12, enfin 1.122.0. Il y a quelques options, mais ça on va pas passer vraiment en revue. On va regarder juste le menu, alors pour moi c'est une découverte vraiment à 100%, c'est-à-dire que quand il est sorti en alpha, je l'ai lancé, en septembre, un truc comme ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pas intuitif et que c'était pas abouti. Donc j'ai arrêté de jouer, je me suis dit je fais pas de série pour l'instant. Et là j'ai l'impression qu'ils sont vraiment à un niveau sympa, donc je sais pas encore si je vais faire une série, mais on commence et puis on verra bien où ça nous mène. Alors, on a des cartes, donc des cartes comme des cartes à jouer. Cards give features and advance your followers. Donc ça donne des features, des options et ça va permettre de faire progresser vos followers. En fait c'est vos villageois, les personnages que vous dirigez, ça s'appelle des followers. Parce qu'ils vous suivent, parce que vous êtes un dieu. Donc ça c'est la population, la population actuelle. Alors, abodice, je sais pas ce que ça veut dire en anglais, j'admets. Je crois que c'est des... je sais pas. On verra plus tard, c'est pas grave. Winning events, il y a des events, ok. Unlocked by, il y a des stickers, je sais pas ce qu'on peut en faire. C'est vraiment de la découverte pour l'instant pour moi. Tap and drag, donc ça on peut... Il y a un truc qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment modifier le paysage comme on veut avec la souris. Moi j'ai trouvé ça un peu bizarre la première fois que je l'ai manipulé, mais bon. On doit créer de l'espace pour qu'ils puissent se poser. Voilà, des abodice et des maisons. Builder working. God powers. God powers ! Donc on va jouer. Alors, click and hold to remove the rock. Oh oh. Ça a pas l'air d'aller les filles là. Ok. Woo baby ! Comment je peux... Ah ok, c'est bon, c'est bon. Donc là, ma mission c'est d'enlever tous les rocks, tous les trucs. Donc on va les enlever. Donc je crois que c'est beaucoup de cliqui, 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 cliqui. Yeah ! Donc vous voyez, ça crée un espace où ils peuvent s'installer. Je crois que c'est ça. Bon. De toute façon, on suit le truc et puis on verra bien. Click a body, a bode, to send builder out to work. Donc on tape à la porte pour dire, hey ! Va bosser, feignasse ! Hum... Là où il y a un truc sympa mais je peux pas... Attendez. No. Je peux rien faire pour l'instant. Send me là-bas. Go, you motherfucker ! Wait for a body to be, ok. Ring is what a body can see. Donc ce bâtiment-là, il peut voir à cette distance-là. Je sais pas ce que ça induit pour l'instant. Ok, donc là il construit, il reste 10 secondes. Fort bien ! Ok. Très bien. Ah, c'est une maison. A body, c'est une maison apparemment. Une sorte de tente. Wait for a body to be. Donc ils vont se reproduire. Reproduisez-vous, bande de feignasse. Je vais taper à vos portes. Allez ! Forniquez ! Oh ! Click to collect new ability. Un faux. C'est où ? Ah là, c'est là. En haut à gauche. Donc j'ai 4 followers. Ça, c'est... Les abodies qui sont full. God Power Sculpting Power. Donc maintenant j'ai le power de sculpter le terrain. Je pense que c'est ça. Donc on va... Ah, cool ! C'est bien qu'il y ait un tuto. Parce que la première fois que je l'avais lancé, il n'y avait rien. C'était genre... Salut, tu te démerdes. Ok. Donc, One of the most unique things about goddess is your ability to sculpt and mold the land. Donc on peut sculpter le terrain et le faire comme vous voulez. On peut créer des terrains plats pour qu'ils puissent poser des emplacements pour s'installer. At first, your ability will be basic. Donc, bon, au début, ça va être assez basique. On va regarder. Il va nous montrer. Bon, regarde tout. Donc, click, hold and drag left. Ok, pour étirer. Donc on peut étirer du terrain. Voilà, comme ça. Ok, fort bien. Bon, si tu veux faire comme ça, ok. pull the land to create an island that fills the circle. Ok, pour, ok, très bien. Burp. Ouais, on peut, je crois qu'on peut rester cliquer, Ah, non. Fill the circle. C'est bon, ce que je fais. C'est un peu gluant, mais appétissant. Ok, voilà. Complete. Yay! Et là, on peut enlever du terrain en faisant comme ça. Ça fait une sorte de glotte chelou. Là, ça fait des mamelles. Ok, donc on doit tout faire disparaître. Donc c'est avec beaucoup de click, click, click. C'est vrai que l'effet est assez sympa. C'est assez plaisant. Bon, après, si c'est que ça, ça va être chiant, mais ne vous inquiétez pas. On découvre, si le jeu est pénible, je ne continuerai pas à y jouer. Mais, alors. Yay! Currently, you're only strong enough to sculpt sand, but this is just the start. Donc, je ne suis pas assez puissant pour faire autre chose que sculpter du sable. Plus vous avez de followers qui croient en vous, plus vous devenez puissant et pour ensuite sculpter le monde dans lequel ils peuvent s'éclater, faire leur village, tout ça. Donc, voilà. Maintenant, je vais essayer chez moi de faire ça. Ouais, on va tout péter. Alors, moi, je veux qui? s'installe ici. Parce que... Donc, si par exemple, je sais de sculpter ça. Non, je peux? Et ça? Bah, c'est du... Ah, voilà, il dit je peux pas. Ouh, il y a des trucs en dessous, vous avez vu? Cool. Bon boulot, bande de feignasses! Voilà, allez, bosser là. Ok. Alors, on va enlever tout ça. Moi, je veux créer un pont. Je veux aller voir là-haut ce qu'il y a, mais je peux pas encore, en fait. Ok, donc, il faut que j'aille jusqu'à 10. Très bien. C'est parti mon kiki. On va expand. On enlève toute la flotte parce qu'on n'a pas besoin de boire. On va péter les arbres. On peut pas péter les arbres? Non. On peut pas péter les arbres pour l'instant. Alors là, ça construit. Je sais pas s'il faut cliquer pour qu'il construise. Donc, je suis à 8. Ouais, ben normalement, ça devrait le faire là-avec. Je suis full. Bum, bum. She brings his water body, you can see. Ok. Ah, on va continuer par là, du coup. Excusez-moi, je suis de retour, il y avait la porte de chez moi qui s'est ouverte toute seule avec les commandes d'air. C'était assez bizarre. J'aurais un fantôme chez moi. Ok, j'ai une nouvelle carte. A body. A bod. Une maison. Straw hats. Plus belief, plus followers. Donc, je peux créer des nouvelles... Ok, je peux créer des nouvelles maisons. Et elles sont mieux. Yay. Clique, hold and drag with right mouse button to scroll. Oh. Ok. Ah, j'avais oublié. En fait, je pouvais aller. D'accord, d'accord. Alors, on va d'abord voir si on peut updater ça. Comment faire ? Hmm. Ça y est, elles sont peut-être déjà updater. Yay. Yay. Ok. Donc, on va se promener un peu par là. Ah. Ok. Growing your population. Donc, bon. Alors, en augmentant la population, ça améliore votre civilisation. et ça, c'est représenté par les cartes qui sont sur une timeline, une ligne de temps. Some cause... Donc, certaines cartes ont besoin de stickers pour les alimenter, pour les activer. Et, on peut faire ça dans la timeline. Fort bien. Timeline, c'est où c'est ça. Timeline. Donc, ça vous montre la progression de vos followers à travers le temps. Et, les cartes sont découvertes en fonction des milestones, des étapes. Et, le padlock, c'est un... une... Ah ! Un cadenas. Un connexique. Voilà. Donc, les cartes qui ont des cadenas, il faut les déloquer, voilà, comme celle-ci, avec un sticker. Et un sticker, j'en ai un là. Bam ! Regardez-moi. J'ai compris comment le jeu marche. C'est plutôt joli, graphiquement. You will not see the effect of this campaign. Ok. Donc, on va revenir dans le monde et on va voir l'effet de la carte. Il faut expandre la population, découvrir des cartes, collecter des stickers, pour avancer. Et puis, voilà. Et, on peut voir comment on peut se déplacer là-dedans. Mod breaks. Non, je ne peux pas vraiment faire... Ah si ! C'est bon, c'est bon. Alors, on va regarder vite fait l'évolution. Donc, on commence, on est primitif. God Power Body, Follower Upgrade. Ils peuvent réparer des ruines. Ça, c'est pour gagner du Belief. Je ne sais pas ce que ça fait. Hop, on est encore en Primitive Age. Je vais en Augmente. Je vais regarder si on... Après, il y a des monuments. Mud Cabin. Belief, Stamina. On peut sculpter dans l'océan après. On peut faire des bateaux. Holy Crap. On peut faire des meilleures maisons. Ce n'est pas tout de suite ça. On peut faire des fermes. Des shrines. c'est... Alors, shrine, je crois que c'est une sorte de... C'est un monument pour religieux, mais je ne sais pas comment... Un totem, un truc comme ça. Je ne sais pas exactement. Le mot ne me vient pas. Wooden Lodge. Pour updates. Et quand est-ce qu'on fait des fusées ? Non, je ne crois pas que ça aille jusqu'à là. Mining. Farm. Un voyage update. Il y a plein de trucs en fait. Vous voyez ? Iron Age. Ouh, attendez. On peut faire des mines. Attendez. Si, si, si. Là, regardez, c'est un peu plus moderne encore. L'âge de fer. Attendez, je vais avancer un peu vite. Ah. Voilà, donc en fait, ils sont en train d'obleter. Et donc, ça, pour l'instant, ça va jusqu'à l'âge de fer. Je ne sais pas trop quoi. Et on peut aller jusqu'à... Après, ils vont faire l'âge impérial. Je ne sais pas quoi. Bon, bref. Il y a plein de trucs. Oh. Pourquoi ? Pourquoi dire Prayem ? Prayem. Oh. Beacon. Ouais je sais pas, expand to a population of 15, il faut les faire sortir de chez eux là les feignasses, donc en fait là il faut remplir d'abord, ah je peux pas faire sous l'eau. Ah si je peux quand même légèrement, non, c'est quoi ça ? Click to collect new ability. Builders will repair runes. Donc les mecs ils peuvent réparer les ruines maintenant pour s'en servir j'imagine, ou s'il y a un bâtiment qui est détruit je ne sais pas. On va continuer à sculpter ici. Allez au boulot les mecs là. On doit passer à 20 maintenant. On va faire un peu de place ici pendant qu'eux travaillent. Est-ce qu'on peut les prendre ? Non, je veux le prendre et genre le secouer en l'air comme dans je sais pas quel jeu. Build them. Build them. Allez. Oh là c'est bon. C'est chiant. Oula, vous avez entendu ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Beacon of expansion. Ça va c'est joli comme jeu. Moi j'aime bien le style, ça me va. Pour un jeu de stratégie je trouve ça cool. J'ai une carte je crois. Breeders will generate belief. Beacon of expansion. Beacon of expansion. Beacon of expansion. Ils vont prier pour vous. Ça va créer du belief, de la foi. Mais qu'est-ce que ça fait ? Collect belief to fuel your sculpting God powers. Quand vous utilisez vos dons de Dieu, vous avez besoin de belief, de foi. Mais je sais pas s'il y a une jauge quelque part pour montrer ça. Oula, ça y est c'est parti. Alors j'ai débloqué la foi. Cette ressource alimente vos possibilités, vos habilités de God. de Dieu. Avec la foi, vous aurez... Ah ok. Donc maintenant on peut sculpter tout ce qui est en herbe. Avec de la terre et de l'herbe. Et quand vous avez des shrines. Alors shrines, je crois que c'est des totems, des... Je sais plus exactement. Donc on va avoir plus de power. Plus de power ! Belief is collected from your followers of the body and saving you. Ok d'accord. Donc par exemple maintenant que je fais ça, regardez. Je peux... Je peux collecter le belief en bas à gauche. Et c'est ce qui me permet d'avoir des nouveaux powers. Et d'être le plus puissant des dieux de la planète entière. Voilà et ça, ça me coûte du belief. Donc là, je suis à 405. Là, je suis à 403. Là, je pète un arbre. Ah, j'en ai regagné un peu. Et là, j'ai vu un coffre. J'ai gagné une autre carte. Là, il y a un truc sympa aussi. Tree. Ah, on peut... On peut collecter les trees. Les trees. Et ça me donne du belief ou pas ? Ouais, c'est du belief que ça me donne. Ça, c'est quoi ? Bam ! J'ai plein de trucs. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Mud Bricks. Et Animal Fuzz. Hum... Hum... More all needed. Je vais juste devoir repasser tout au début. Désolé. Alors, left click to scroll. Et si je fais ça ? Nope. You need to find the scroll first. Ah, donc j'ai des stickers. Mais j'ai pas la carte encore. C'est ça ? Parce qu'il me faut encore pas mal de followers. Très bien. Allez au boulot, bande de fiottes. C'est pas très sympa. Ok, on va agrandir le terrain. Build them. Ou... Je sais pas ce qu'il dit. J'ai l'impression qu'il dit build them. Ou peut-être well done. Je ne sais pas. Ah, c'est... Il y a moyen de faire ça différemment ou pas ? Si je fais clic droit. Non, ok. Allez, on va tout dégager. En fait, je suis obligé de cliquer à chaque fois. C'est vrai que c'est un peu... Click, 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 click. Mega click. Ok. Ouh. Game man. Ça, c'est encore un sticker. Stone tools. Ok. Je vais m'occuper de ce terrain-là pendant ce temps-là. Faire un peu de place pour mes amis. Et normalement, ils peuvent s'installer en haut comme ça. C'est ça ? Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas. Enfin, peut-être pas encore. D'ailleurs, si vous avez déjà joué à jeu, n'hésitez vraiment pas à me donner des conseils. Moi, là, je n'ai pas vu beaucoup de vidéos de gameplay de Godus. Sur le YouTube. Allez. Allez. Good, good. Allez au boulot. Ok. Continuez à faire ça. Baltham. Alors, jeu de stratégie, ça fait très longtemps que j'ai joué à des jeux comme ça. Voilà. Ça, c'était plutôt le dernier. Enfin, pas le dernier, mais le gros jeu de stratégie auquel j'ai joué, pas récemment, mais avant, il y a longtemps. C'était Age of Empires 3, qui était une tuerie. J'ai aussi pas mal joué, mais ça, c'était encore avant, à Civilization 2. Mais ça, c'était il y a un certain temps. C'était pas hier. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est bientôt mon anniversaire. Je deviens un vieux encore plus. Alors, à votre avis, j'ai quel âge d'ailleurs ? Ça, ça m'intéresse. Mettez dans les commentaires quel âge vous pensez que j'ai. Moi, je pense que c'est écrit quelque part. C'est assez facile à voir. Allez ! Donc, je dois monter à 27. C'est bon, je suis à 27. J'ai gagné une carte. Wouhouhouhou ! OK. Mud Hats plus Build on Grass. OK. Maintenant, on va pouvoir... Oups. Des chiffres ! Je déteste les chiffres ! J'ai eu 8 en maths. Non, j'avais eu 6. J'ai fait le rattrapage. J'ai eu 8. Wouhouhouhou ! Mégabogos. Mud Bricks. Mud Bricks. Mud Bricks. This ? Hmm... This ? OK. Je sais pas. J'ai mis des trucs au pif. Et maintenant, je peux construire normalement sur la terre. Sur la... Ouais. C'est ça. Que... Pray him ! Pray him ! Voilà. Là, en fait, ils prient pour moi. Ils font... Oh ! Praise the Lord ! Jésus, reviens ! Ouais, mais on peut aller... Return to civilization. Si je fais ça, en fait, il dit... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu vas où là ? Wash ma gueule ! Tu peux pas aller par là ? Euh... Mais moi, je veux aller par là. OK. Donc, normalement, ils peuvent construire sur l'herbe maintenant. On va voir ça. Faut peut-être leur donner plus d'espace. On va essayer. Vas-y. Allez ! Normalement... Oh ! Fuck you ! Normalement, il y a un carré qui apparaît. Peut-être que c'est pas assez grand encore. Je vais essayer encore un tout petit peu. Voilà. Si, si, si. Il y a des carrés qui apparaissent. Là, on va faire ça. Faire un peu de place encore. En fait, on peut... OK. Détruire les armes. Sympa. Allez au boulot, les enfants. Ouh ! J'ai pas beaucoup de points de... Comment je peux faire pour qu'il prie pour moi ? Bon, je peux juste obtenir des armes. Ah ouais, en fait, il y a juste besoin de rester cliqué et de survoler. Plutôt cool. Allez, on pète tous les armes. Excusez-moi. Alors, pour péter les rocks. Ok. Moi, je prends tous les trucs. Bon, ouais, de toute façon, c'est pas... En fait, les arbres, c'est pas des ressources. Faut pas les voir comme tels. Du coup, les cailloux, c'est juste des trucs qui gênent. J'ai l'impression. Ok. Moi, j'aimerais bien juste aller chercher ça. Oula ! Oula ! Ah, c'est bon, c'est bon. Regardez. Je peux collecter du belief. J'aime bien la petite musique. Allez, on va péter tout ce coin-là. Hop. Voilà. Allez. Allez. Ah ! Ah ! Ok. Waouh, on va tout mettre au même niveau. Ce sera mieux, je pense. Si seulement façonner le terrain, c'était aussi rapide dans Minecraft. Ça irait plus vite. Et voilà. Normalement, il peut. Il n'y a pas la place pour faire des... Fuck you ! Voilà. Allez. Build. Mofaka. Regardez les cartes. Donc, vos followers, ils peuvent devenir amis entre eux. Mais qu'est-ce que ça change ? Ils gagnent en confidence. En confiance. En eux. Ok. Fort bien. Quoi d'autre ? Normalement, j'en ai d'autres. Alors, est-ce que je peux donner ? Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être dans le même délire. Il y a des types de stickers, j'ai l'impression. Bon, on va faire ça. Ça devrait... Non ? Ah oui, j'en ai plusieurs. C'est bon. Donc ça, c'est bon. Ils vont devenir poteaux. Ils vont faire des barbecues. Et boire de la bière entre eux. Alors, on va voir comment... Préam ! Préam ! Préam ! Préam ! Préam ! Préam ! Ok. Oh, oui. Give me all your things. Je vais essayer de dégager cette partie de flotte qui me semble tout à fait gênante. Allez ! Voilà, allez. J'y suis presque. Voilà. Bon, on va aller jusqu'à là. Je ne vais pas faire ça tout de suite. Dégager ça. Bah ouais. Hop. Non. Voilà. Et on va avancer un peu dans le terrain là. Moi, je ne veux pas faire un truc tout plat. J'ai envie que les gens, ils puissent vivre dans des endroits un peu plus sympas. Il faut monter à 45. Ça va, on commence à avoir... Alors, est-ce qu'on peut faire... Ouh. D'accord. On peut dézoomer. Oh, regardez ! Oh ! Là-bas. Alors, je ne sais pas si... Ouh ! Nice. Ça, j'ai hâte de voir. Ce n'est pas pour tout de suite. Et... Ok. Je vais zoomer plutôt comme ça. Ça me paraît pas mal. Allez, un petit coup en plus. Voilà. Ah ! Voilà. On va façonner un peu ici. Pour faire de la place. Ouais, je sais, ils peuvent. Alors, je crois... Que quand vous commencez à construire en hauteur, ça ramène plus de quelque chose. De foi ou je ne sais pas trop quoi. Tiens. Ça y est, j'ai débloqué ça. Followers pray to you. Plus 5% de belief capacity. Donc là, normalement, j'ai débloqué de la belief capacity. Plus 5%. Ok. Very good, my friend. Par contre, c'est locked. Et il a besoin de trucs avec des petites bulles. Et je n'en ai pas assez de stickers. Là, j'ai un stone tours. Donc, il va falloir que j'aille peut-être chercher des coffres. Donc, je vais les mettre à bosser, déjà. Oh ! Regardez ! Elles discutent. On dirait des Sims, un peu genre... Je ne sais pas ce qui... Eh ! Il y en a une qui est en train de se toucher là-bas. Elle ne fait rien. Oups ! Ce n'est pas ce que je voulais faire. Alors, on va aller chercher des coffres, du coup. Même. Même. Pas des coffres cachés dans les arbres. Euh... Là, il y en a un. En fait, on voit des petites animations au-dessus. Il y en a... Du coup, il y en a un là. Non ? Ah, si. Donne-moi. 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 Euh... Là. Shut your mouth, bitch ! Il ne veut pas, en fait. C'est trop... C'est parce que c'est en dehors de mon périmètre. Oh ! Non, c'est parce que je n'ai plus le point de belief. J'ai commencé à me la raconter. Attendez. Vous avez vu ? Elle monte dans les arbres et tout. Non ! Tu ne montres pas dans les arbres. Ok. On va récolter ça. Et du coup, je pense que je peux aller chercher ça. Yes. Et là, c'est trop loin. Oh ! Alléluia ! Oh ! Et là. Alors, on va aller voir tous les stickers qu'on a chopé. À mon avis, j'en ai pas mal. Donc, j'ai du truc comme ça avec des bulles et j'ai de la construction. Donc, on va débloquer celui-là. De toute façon, le but, c'est de débloquer les différentes étapes. Voilà. Voilà. Donc là, ils vont prier. Ils vont prier. Ils vont prier pour moi. Et de toute façon, il manque une carte pour aller plus loin. Very good. Pray him ! Pray him ! Peut-être dégager toute cette zone. Ça, il va falloir que je nettoie aussi. Et je pense que je vais plutôt aménager là-haut pour qu'ils puissent s'installer au niveau de l'herbe ici. Donc, on va faire ça tout de suite. Petit rocher, là, qui me les brise. Parce que c'est plus joli, un peu de vert, là. Et je crois que voilà. Alors, si vous les mettez en hauteur, je crois pas que ce soit valable encore. Maintenant, on l'a vu l'update un peu après. Mais il y a moyen de... C'est un peu chelou, parfois, le façonnage du terrain. Mais regardez, là. Je vais aller envoyer des dudes. Ah, ils sont pas assez... Ah, ils font rien. Pourquoi vous ne faites rien ? Voilà, on va les envoyer bosser ici. Je pense qu'après, du coup, je pourrais les envoyer taffer là-bas. Je pense. Build him ! Build him ! Ah oui, j'ai plus de points. Merde ! Merde, merde, merde. Je vais devoir faire un peu plus de ça. Wow ! Ah oui, il me faut des points de belief pour construire. C'est ça ? Ouais, je pense. Donc, attendez. Ouais, je vais en envoyer un. Oupsi. Je vais prendre tous les arbres dans la zone. Ah, c'est pas mal comme jeu. Je ne sais pas si je vais faire des épisodes très, très souvent. Ça dépend. Peut-être en faire plusieurs d'affilée. Pour avancer un peu et découvrir le jeu. Peut-être vous donner envie de... D'y jeter un oeil. Alors, il est sur Steam. Je ne sais pas combien il est, honnêtement. Je... Moi, je l'avais kickstarté. Et ce n'est pas pareil, quoi. C'est... Je crois même... Je ne sais pas si on a des avantages, si on a été kickstarter. Je ne me rappelle pas. Est-ce que les arbres, ça rapporte plus qu'une pierre ? Mais est-ce que la taille de la pierre... Il y a un truc derrière. Donc là, c'est une petite pierre. Huit. Huit. Quatre. Quatre. Ouais, ça dépend. C'est un peu aléatoire, j'ai l'impression. Ça, c'est... Par exemple, lui. Il m'amène huit. Alors que peut-être qu'un grand rocher va me ramener... Je ne sais pas, l'une. Six. Ouais, je ne sais pas si bizarre. Ok. On va nettoyer un peu là. Ouais. Comme ça. Bon. Il faut que j'envoie les mecs au boulot. Je crois que la musique pour la foi, pour la récolte de la foi, souvent, ça fait ça. D'ailleurs, je crois que dans Minecraft, quand vous ramassez de l'expérience, il me semble que ça fait une petite mélodie aussi. Je ne sais plus ce que c'est. Ce n'est pas genre la lettre à Élise ou... Je ne sais plus. Je ne veux pas dire de conneries. Alors là, on ne peut pas... Ouais, on ne peut pas. C'est trop profond, en fait, pour nous. Ok. Ok. Bon, on va continuer à rajouter... Oups. Voilà. D'accord. Arrêtez de parler, là. Voilà. C'est comme dans Age of Empires, il y a toujours des... Ils font tous des bruits de ouf. Alors, je ne sais pas s'ils vont pouvoir monter, là, si je fais ça comme ça. Il faut faire peut-être des escaliers, je ne sais pas, hein. Est-ce que ça... Ça se joue à ça ou pas ? Qu'une strict idée. Est-ce que ça peut se gêner si le terrain est... On va le faire comme ça. C'est pas mal. Là, il y a un truc en dessous. De toute façon, je vais nettoyer là. Allez. Ah merde. J'ai plus de points. Je n'ai plus de points. Je crois que ça fait... Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est. C'est pas grave. Builder speed increase. Oh, yes. Maintenant, ils vont construire plus vite. Vas-y. Est-ce que je peux l'unlock ? Je pense que c'est bon. Ok. Donc là, maintenant, ils vont construire plus vite. Pray him. Pray him. Je commence à connaître le jeu. Pray him. Pray him. Bon, ta gueule. Voilà. Allez. Ah, c'est toujours pareil. Je n'ai plus de points. Ok. Je vais aller récolter des arbres à côté. Là. On prend tous les arbres du coin. Wow. Ah, le boxon quoi. Ah ouais. On enlève tout. Ok. C'est assez marrant parce que là, on a une eau un peu très très bleue, turquoise. Là, on commence à monter dans des forêts. C'est stylé. Moi, j'aime beaucoup l'esprit graphique. C'est aussi pour ça que je l'avais back... Backupé. Backupé. Backed. Supporté, on va dire, sur Kickstarter. Moi, je trouvais que visuellement, les premiers brouillons qui nous avaient montré, les premiers proto, tout ça, c'était vraiment sympa. Ah oui, pardon. Ok. Là, on en a trois ici. Ouais, je vais prendre ça. En fait, quand vous commencez à cliquer, par exemple, sur un arbre, après, vous pouvez enchaîner direct sans cliquer à nouveau. Si vous commencez à cliquer sur ça, ça enchaîne direct, mais ça enchaîne pas direct. Là, je suis en train de cliquer. Avec... Oh crap. Ça, c'est haut, ça. Vous avez vu le nombre de niveaux qu'il y a ? Stylééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé je pense qu'on a bientôt fini pour ce premier épisode de Godus. C'est plutôt sympa et je préfère bien plus maintenant que quand j'avais essayé les premières versions. Ça ne m'avait pas enchanté des masses. Là c'est un peu plus fun. En fait il n'y avait même pas de tuto si vous voulez dans les premières versions et c'était le plus gros problème pour moi. Après il y a un truc, c'est qu'à partir du moment où on n'aura plus d'arbres à récolter, j'ai tendance à penser qu'on va devoir compter sur nos followers pour générer de la foie, à part si les arbres repoussent. Mais ça je ne suis vraiment pas sûr. Parce que là j'ai 84 de foie. Je peux rajouter ici 21. Mais pour bouger le terrain là, ça ne va peut-être pas suffire. Là je peux essayer de faire ça. Ça a créé un nouvel espace de construction. Enfin bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je vais probablement enchaîner avec un deuxième épisode et n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez du jeu ? Est-ce que vous avez le jeu ? Si vous avez des conseils à me donner ? Regardez sur Steam. Donc ça s'appelle Godus. G-O-D-U-S. Et je crois qu'il vaut une quinzaine d'euros peut-être. Quelque chose comme ça. Je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Et puis bon. Donc pour l'instant c'est assez basique. On est à l'âge de pierre ou je ne sais pas quel âge de ouf. L'âge primitif. Et donc il ne se passe pas grand chose. Mais ça devrait avancer assez rapidement. Ça a l'air d'aller assez rapidement. Et j'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve dans ce jeu. Voilà. Allez à bientôt.